Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog pour ma dernière semaine dans cet appartement à Paris puisque je suis en plein déménagement, regardez déjà si vous avez vu ma vidéo room tour, ici c'était donc mon dressing qui est totalement vide il me reste 2-3 vêtements que je dois mettre dans ma valise pour les vacances puisque juste après mon déménagement je pars une semaine en vacances je ne sais pas si je vloggerai, je ne pense pas je vais me reposer, je vais vraiment en profiter pour déconnecter et m'en poser et après je serai en réaménagement c'est pas compliqué du tout cette organisation de vlog si vous êtes nombreuses à me demander de vous parler de mon vlog de mon déménagement pardon et du coup ce déménagement c'est simple, je pars de Paris et je déménage dans le nord près de Lille je déménage, donc là jeudi je dois vider cet appartement il y a le camion qui vient pour vider vendredi grand ménage, vendredi après midi en fin de journée on signe pour vendre cet appartement je pars en vacances une semaine après je reviens une semaine près de Lille donc dans la famille de mon mari et ensuite je réemménage je signe pour emménager dans ma nouvelle maison près de Lille donc voilà, nouvelle vie en revanche vous êtes nombreux à me demander si j'ai eu ma mutation non, je n'ai pas eu ma mutation pour le nord de la France voilà, l'imitation pour partir de mon département près de Paris c'est compliqué de pouvoir partir d'ici donc je ne l'ai pas eu pour l'instant j'espère l'avoir l'année prochaine, on verra mais je me suis donc mis à mi-temps et je viendrai travailler à Paris deux jours par semaine et je dormirai chez mon papounet qui habite près d'ici, près de mon travail donc voilà, ça sera une autre vie donc là, je vous montre un peu mon lit voilà, mon lit est en mode carton il y a des cartons partout partout j'ai rangé tous mes produits de beauté quasi là je suis en train de finaliser un colis enfin un carton, il y a tous mes produits Too Faced j'ai fait un carton Too Faced j'ai fait un carton vernis c'est pour vous dire, là c'est le carton vernis là-bas c'est tout ce qui est soin tous les petits cartons ici des Gustavox et des soins et là-bas, c'est le carton Too Faced avec tous mes produits Too Faced je suis en train de finaliser ça et puis ensuite, on va aller faire 2-3 courses avec ma maman et ma fille et puis, on va continuer les cartons parce que ma foi, on est lundi il me reste donc mardi, mercredi pour vraiment faire tous les derniers cartons il y a tout mon scrap aussi à mettre en carton que je n'ai pas encore fait j'ai 3 cartons à envoyer à des abonnés j'ai des concours à vous proposer sur mon Instagram et mon Facebook et en plus de ça, j'ai un gros sac de produits à vendre mais ça, je le réserve pour le mois d'août parce que là, je ne peux vraiment pas gérer ça coucou, aujourd'hui, suite du vlog nous sommes mardi il est au moins 16h oui, oui, je vous prends fin de vendre en fait, toute la journée, j'étais en pyjama en mode carton, 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 carton vous allez sûrement voir ça dans tout mon vlog et j'ai enfin décidé d'aller me laver de me relaxer 5 minutes de prendre une petite pause d'ailleurs, mes réflexes sont toujours mes favoris de l'été je vous remets ma vidéo par ici en petit i pour que vous alliez la voir mais voilà, sur mon teint j'ai mis le bioderma que la marque m'avait envoyé il y a quelques temps maintenant je l'utilise tout le temps c'est mon moustave quand j'ai envie de mettre un truc rapidement sur ma peau le solaire protecteur photo d'herbe, new touch de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme toujours un petit peu d'anti-cerne, sephora mais celui-ci, vraiment, je vous le conseille le haut de couvent, ce fini naturel anti-cerne je pense que cet hiver, je le rachèterai une teinte plus claire parce que là, il est un chouïa enfin, il est pour l'été mais pas pour l'hiver donc je pense que vous le rachèterai cet hiver en teinte plus claire sur mon teint, j'ai juste mis le blush de la palette Dior dont je vous ai déjà parlé aussi sur mes lèvres, j'ai juste mis le baume éclat minute de chez Clarins ce que j'avais reçu par la marque que j'aime beaucoup je vous montrerai tout à l'heure à la lumière du jour et pour finir, faire tenir un petit peu et me rafraîchir le fixe plus à la nococo dont je suis aussi extrêmement fan que j'ai pu customiser chez MAC et que j'avais aussi gratuitement donc voilà ce que j'ai mis et juste sur mes yeux vous allez vous dire si vous avez bien regardé que je n'avais qu'un oeil de maquillé je ne sais pas si vous allez voir celui-ci a le mascara Maybelline et donc l'autre n'a pas c'est le fameux Total Temptation et je vous ai dit que c'était sympa de vous montrer un peu le rendu comme ça enfin je ne sais pas si ça rendra bien mais bon je finis de me maquiller l'autre oeil et puis il faut que je vous montre deux trois trucs aujourd'hui donc comme je ne suis habillée qu'à 16h j'ai osé mettre le débardeur alors vous savez moi enfin je ne sais pas si vous le savez mais je ne supporte pas trop mettre les débardeurs sauf à la maison parce que je n'aime pas mes je ne sais pas comment ça s'appelle mais je n'aime pas ça et j'ai mis une robe enfin une jupe plutôt c'est bien la première fois que je mets une jupe je l'ai retrouvé lors du déménagement c'est ça aussi qui est bien avec les déménagements c'est qu'on retrouve des choses qui étaient au fond de notre armoire je vous avoue que je suis ravie mission j'aimerais bien que ce soir ma mère elle me fasse ça et j'aimerais bien vous faire et vous filmez alors je ne sais pas si je ferais une vidéo à part je ne pense pas ou je vous l'inclurais ici mais j'aimerais bien c'est un fameux masque que j'avais eu lors d'une soirée blog et il va bientôt se périmer enfin au mois d'octobre et du coup je voulais l'utiliser et je pense qu'il y en a pour deux personnes à l'intérieur donc je me suis dit que ça serait cool c'est un masque que vous mettez même sur les yeux et tout donc je me suis dit c'était cool de tester et surtout de le tester sur ma mère en fait je vais essayer de la motiver c'est mon challenge du jour mon challenge en plus de faire mes cartons encore et donc la chambre elle est terminée là il reste 2-3 trucs je crois que je vous l'ai dit déjà hier que je vais mettre dans mon armoire au dernier moment je choisis des photos pour le concours Instagram que je vous réserve pour mes vacances et là je vais vous montrer mon scrap alors quand on rentre dans mon bureau ça donne ça donc il y a mon fameux grand bureau comme ça qui est énorme et qui va être vendu ensuite j'ai réalisé déjà deux cartons de scrap deux énormes cartons de scrap et il m'en reste encore vraiment beaucoup mon truc qui se met tout seul à zoomer il me reste tout ça encore à mettre dans deux autres cartons je pense et la dernière chose qu'il me reste à mettre je ne sais pas si vous verrez c'est tout ce bazar sinon tout le reste est parti là il y avait tous mes vernis j'ai tout mis ah si il faut que je range ça aussi toutes mes brumes Victoria's Secret là il faut que je les mette dans un carton ah ouais il ne faut pas que je les oublie celles-ci bon je vais le faire tout de suite parce que sinon c'est un coup je les oublie au dernier moment donc voilà c'est ma dernière mission du jour mon facteur est passé oui bon en fait il est parti chez ma gardienne ça va bien changer ça quand je n'ai plus être là j'aurai plus de gardien alors j'ai reçu et la fille elle reçoit encore des coulis alors qu'elle est en plein déménagement mais surtout celui-là j'étais trop contente de le recevoir c'est la marque Song Mix qui m'a proposé de m'envoyer un rangement maquillage et alors celui-là il m'a fait trop de l'oeil il est trop trop beau alors vous allez me pardonner je ne vais pas vous l'ouvrir aujourd'hui je ne vais pas vous l'installer mais c'est sûr dans ma future maison il y sera parce que là comme je suis en plein déménagement quand j'emménagerai je vais l'installer tout de suite c'est vraiment un super comme ça un rangement acrylique pour mettre vos crèmes, vos soins et je pense que je mettrai mes parfums enfin je verrai mais je pense que je mettrai mes parfums en haut et peut-être dans ma salle de bain ça peut être génial ça pour avoir les produits qu'on utilise à dispo donc c'est le Cosmetic Organizer est-ce qu'il y a une référence particulière ? en tout cas je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse mais je suis trop contente alors là c'est vraiment un super rangement que je n'avais pas je pense que je vais m'acheter aussi une tour de chez Amazon ça aussi vous le trouvez sur Amazon de toute façon je vous mettrai le lien une tour de chez Amazon pour mettre mes encres à lèvres parce que j'en ai beaucoup et ça fait quelques temps que je me tâte à m'acheter une tour pour mettre vraiment toutes mes encres à lèvres et que tout rentre où on peut mettre au moins 100 encres à lèvres donc je vais m'acheter avec ça ça me fera deux petites tours à poser dans ma salle de bain je pense ça va être trop cool là je suis trop contente bon alors je vais le mettre sur ma pile de carton déménagement bonté coucou on est mercredi aujourd'hui donc j'ai moins 20 avant le déménagement aujourd'hui j'ai tout fini ce matin donc là il est 13h presque j'ai rendez-vous pour voir une copinote pour un échange de swap et puis manger avec elle on va peut-être un petit peu avec elle donc je vous invite comme d'habitude à me dire à qui vous pensez pour cette échange de swap du coup c'est un swap c'est un swap voyage spécial voyage avec plein de destinations à l'intérieur enfin j'espère moi je suis contente de ce que j'ai fait j'espère que ça lui plaira hier j'ai pas pu faire le masque avec ma mère parce qu'en fait je l'ai motivée elle était archi motivée mais après on a complètement zappé on est en train de regarder la télé et tout ça donc je vais retourner ce soir et j'ai reçu mes glam bag du mois de mai et juin donc je vais vous les ouvrir dans une vidéo spéciale et puis voilà ma foi aujourd'hui ça va être finalisation de carton encore une fois des babioles des dernières choses enfin voilà des trucs de dernière minute des montages de meubles ce soir avec mon mari enfin voilà demain 9h on met tout tout dans le camion déménagement et puis logiquement la porte sera vide donc on l'espère que tout rentrera parce que c'est vrai que quand même à 4 on cumule on cumule on cumule coucou je vous retrouve avec Sarah de la chaîne Sarah Sarah BCJ d'ailleurs ça veut dire quoi BCJ ce sont mises initiales en fait d'accord avant c'était le monde de Sarah et oui vous avez la réponse à la question que je vous ai posée juste avant dans mon vlog avec qui j'allais faire un swap et bien c'est moi deuxième avec elle oui moi je récidive toujours avec mes super copie notes YouTube donc aujourd'hui on a passé la journée ensemble on a fait les magasins mais personne n'a craqué et non on a résisté on est toutes les deux à moitié en déménagement c'est le bordel donc on va essayer de se raisonner mutuellement c'est très important voilà exactement donc vous aussi soutenez nous essayez bon les filles elles disent ça mais elles ont échangé un swap donc c'est un swap logiquement swap voyage oui mais je crois qu'une certaine demoiselle n'a pas trop respecté le deal non moi j'ai respecté oui vous verrez ça dans le swap comme d'habitude je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos son snap son instagram et bien sûr le futur swap arrive très prochainement s'il n'est pas encore en ligne voilà donc restez connectés et on partage tout ça avec vous très bientôt des bisous des bisous et voilà nous sommes jeudi le jour J comme je vous disais heure du déménagement et ma copine est venue m'aider jusqu'au bout du bout jusqu'à la dernière elle est venue d'ailleurs c'est à l'heure on m'a fait rire on m'a dit bah tiens comme ça je connaîtrai un nouveau raccourci pour venir chez toi mais en fait il n'y aura plus de chez Alice elle m'a fait trop rire non mais du coup elle nous a bien bien aidé tout comme ma mère mon père enfin tous ceux qui sont venus donc c'est cool mais il reste encore plein de bordel là vous verrez pas je vous montrerai tout à l'heure mais c'est d'ailleurs il n'y a plus de carton mais si il y avait plein de carton plus rien mais voilà c'est le bordel et c'est pas fini on va continuer on filme enfin je filme une petite vidéo swap comme je vous ai dit hier et je retourne à mon triage de la cave cette fois-ci et elle est venue m'aider la pauvre je vais repartir avec des choses ah bah sûrement si il y a des trucs qui t'intéressent tu me diras faut vider faut vider exactement mais c'est un truc de dingue ce qu'on accumule au fil des années 6 ans qu'on est là 6 ans au final il était quasi vite quand on était arrivés toi il y avait des meubles des trucs machin mais c'était pas rempli comme ça quoi 6 ans 2 enfants voilà 6 ans c'est beaucoup de 6 ans bah ouais mais en fait on accumule vachement c'est bon puis on stocke on met dans un placard qu'on oublie on rachète ça peut servir ça peut servir ça c'est la phrase de ma mère c'est ça ? la phrase de nos mères ça peut servir tout à l'heure on a récupéré les poignées d'un meuble et elle disait mais ça peut toujours servir c'est sûr mais oui mais c'est sûr mais elles ont raison mais c'est qu'il faut pouvoir stocker du coup ce qui peut servir ou avoir un beau garage bien organisé comme ça tu peux celui de maman pour moi bon en tout cas allez on retourne à nos trucs à nos occupations d'activation d'activation bon allez bisous et bien je crois que dans ce vlog vous m'aurez vu comme vous ne m'avez jamais vu oui je suis en mode démaquillée aujourd'hui gros déménagement il ne me reste que cet arment là je ne sais pas si vous verrez mais dans ma chambre c'est le vide donc juste celle-ci on va la démonter ce soir on fait un dernier aller-retour demain pour amener vraiment les dernières choses avant la vente de l'appartement ce soir ça va être aussi ménage des pièces qui sont vides enfin c'est pas fini c'est pas fini mais en tout cas aujourd'hui on a mis tous les cartons à la maison enfin je ne sais même plus si je vous l'ai dit ou pas des fois c'est tellement chaos que je me répète je viens de recevoir mon dernier colis dans cet appartement qui est la dégustavox donc je vais vous montrer le contenu parce que j'ai envie de regarder un peu ce qu'il y a si ça se trouve il y a des trucs que je vais pouvoir grignoter ce soir parce qu'il n'y a plus rien dans mon frigo il faut le dire donc voilà on va regarder ensemble donc voici on va ouvrir vraiment en même temps le contenu de cette dégustavox donc surprise surprise ensemble je vais faire une catastrophe Karine va faire une catastrophe c'est même pas le thème d'ailleurs donc c'est la dégustavox de juillet été en famille alors comme j'aime à chaque fois il me met des petits apéritifs là c'est les Hansel Bredzel Chips goût oignon ça j'adore crème à l'oignon ça j'adore il n'y a pas de problème et ceux-là j'aime beaucoup donc ils sont assez particuliers j'avais goûté au miel quelque chose comme ça mais moi j'aime beaucoup donc ensuite une marque que j'ai déjà découvert aussi dans la dégustavox c'est la marque Wonderful des pistaches d'ailleurs je crois qu'il me reste un paquet et celui-ci c'est sans sel donc ça c'est plutôt cool ah ça c'est bien on a des petits olives à apéro mais parfois c'est parfait à l'italienne alors moi j'aime pas les champignons donc ça sera pas pour moi mais mon mari peut-être que lui ça va le régaler je vois qu'on a des paquets de gâteaux les Saint-Michel les galettes comme ça moi j'aime bien les Saint-Michel mais il faut que je pense des fois j'ai tendance à mettre dans mes placards et à les oublier dans un coin là il y a les nouveaux on dirait comme ça avec cette forme carrée avec toujours le petit coq français donc plutôt cool plutôt cool oh alors tiens je sais pas c'est quoi ça un soja sun go check soja et mangue donc je pense que c'est des crèmes liquides un peu mais à la mangue spécialité à boire à base de soja ah non c'est à boire ah ouais à base de soja fermentée sucrée à la mangue source de calcium et de fibre mais ça c'est trop cool je connaissais pas du tout go check et donc l'autre c'est soja et mandarine citron vert ça c'est trop bien à tester du coup ma foi c'est cool un petit paquet de maoam alors ça j'aime bien ces bonbons là ceux là ils sont assez mythiques mais je pense que c'est la version mao mix peut-être qu'ils piquent un peu on dirait je sais pas mais ça ça m'intrigue sur vous ça va être mangé aussi par mon mari des spaghettis donc ça a toujours à boire et est-ce que c'est un truc particulier ces petits ou 5 céréales donc un peu des spaghettis un peu complexes ah bah on a un autre sauce go check cette fois-ci c'est soja et myrtie cassis donc ça c'est ma fille qui va adorer parce qu'elle aime bien boire les trucs un peu comme ça bio tout ça ça c'est trop bien oh là je vais mettre ça direct au congélateur pendant 10-15 minutes histoire que ça soit frais donc c'est du perillé on adore le perillé en ce moment on est à fond et alors là c'est des perillas aromatisées au jus de pêche cerise donc connais pas du tout du tout du tout il y en a un autre au jus d'ananas et mangue oh là là mon dieu mais ça a l'air bon et il y en a un dernier au jus de fraises et kiwis quoi tu ris tu ris tu ris là alors ça je vais pas l'ouvrir du packaging parce que comme je vous ai dit ça va déménager donc on va éviter la case c'est de la pâte de curry doux ça c'est trop trop bon c'est de la marque Patax c'est une marque vraiment avec des produits que randien comme ça donc là c'est très 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 bon donc ça je suis contente d'en avoir c'est super bon et en dessous dans le dernier truc qu'est-ce que nous avons de beau ici on a une tartinade un petit peu une sorte de patate voilà vous verrez peut-être mieux ici de la marque Nautilus les tartines au tourteau graines de fenouil alors ça ça m'étonnerait que ça me plaise j'aime pas trop le tourteau là bon ça sera peut-être pour les invités ça et la dernière chose que nous avons alors vous verrez pas j'en suis désolée vraiment c'est du cidre cidre et cassis c'est pas mal ça de la marque QV Kerizac et ben c'est cool alors on a souvent une petite bouteille de cidre aussi à l'intérieur moi je bois pas spécialement d'alcool mais quand on a des invités c'est plutôt cool de leur passer une petite bouteille comme ça qu'ils connaissent pas donc ça c'est cool et puis cidre et cassis j'avais jamais entendu parler je dirais que j'ai intablé le paquet je vous avais dit ma foi c'est très doux je m'attendais à quelque chose de plus plus à l'oignon vous savez qu'il envoie du lourd mais c'est très doux j'ai mis les petites boissons pérille au frais j'ai hâte de goûter vous voyez que notre cuisine elle est là parce qu'elle a été vendue avec l'appartement donc c'est pour ça qu'elle est encore là il faut juste que je finisse de la nettoyer hello on est samedi j'ai pas pu du tout vous prendre pour la suite du vlog hier parce que c'était journée vidage des dernières choses qui restaient ménage 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 alors je vous dis pas les deux dernières heures avant de signer où il fallait que l'appart soit vide c'était genre bagdad genre il fallait que je je vide des dernières choses vous savez les petites babioles et tout qu'on met dans des sacs donc comme dit ma copine Nini des filles de Nini on finit toujours avec des sacs donc voilà aujourd'hui je suis si mon papa c'est mon petit frère que vous entendez crier je suis si mon papa et ce soir d'assignation des vacances donc je pense que je vais arrêter là ce vlog parce que ben je pense qu'il va être encore bien long donc en tout cas ben n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres weekly vlogs vacances pas forcément que maîtresse mais voilà pendant ce mois d'août pourquoi pas emménagement aussi parce que comme je vous ai dit je n'emménagerai dans ma maison que début août donc ben rebelote pour parler des cartons tout ça donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite salut merci merci Sous-titrage ST' 501